Si le conflit au Proche-Orient avait pris un tournant irréversible en ce début de semaine. Je vous rappelle que ce lundi des militants outils soutenus par l'Iran ont affirmé avoir lancé l'une de leurs attaques les plus dommageables à ce jour contre un navire, affirmant qu'une frappe exposait une cargaison britannique au risque de couler. Or selon les experts, les outils se montrent efficace pour perturber le commerce maritime international. Une réponse militaire des États-Unis du Royaume-Uni plus importante semble donc inévitable. Pendant ce temps-là, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent alors que l'inquiétude grandit concernant une potentielle offensive terrestre sur Rafah où se réfugient quelques 1,5 millions de Palestiniens. Malgré l'appel de l'Union européenne à une pause humanitaire immédiate, le gouvernement israélien du Premier ministre Benjamin Netanyahou semble déterminé à conquérir Gaza et ce complètement. En Europe, la croissance des salaires a ralenti au T4 2023 selon des données publiées hier par la Banque Centrale Européenne. Comme de nombreux économistes l'ont précisé, il devient évident que les salaires sont désormais la variable la plus importante pour déterminer la première baisse de taux. Dans le détail, l'étude a mis en avant un repli de la dynamique salariale au quatrième trimestre dans la zone, ceci étant à 4,46% contre 4,69% au trimestre précédent. La croissance des salaires est restée nettement supérieure au niveau de 3%, compatible avec un retour de l'inflation à 2%. L'institution, présidée par Christine Lagarde, a précisé que les données attendues dans trois mois qui intégreront les résultats des négociations collectives pour 2024 seront déterminantes pour la décision de baisser ou non les taux. Enfin, le premier patient humain à qui Neuralink a implanté une puce cérébrale a totalement récupéré de l'opération et est désormais capable de contrôler une souris d'ordinateur par la pensée, a déclaré ce lundi le fondateur de la startup Elon Musk. Les progrès sont bons et le patient semble avoir totalement récupéré avec des effets neuronaux que nous avons pu constater. Le patient est capable de bouger une souris sur un écran juste en pensant, a déclaré Elon Musk sur Twitter. Je vous rappelle que le mois dernier Neuralink a implanté une puce dans le cerveau d'un premier patient humain. L'objectif de ce projet est selon Elon Musk de traiter des maladies comme l'obésité, l'autisme, la dépression, bien encore la schizophrénie. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principales places boursières ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs préféraient rester prudents à la veille de la publication des minutes de la réserve fédérale américaine et des résultats trimestriels de Nvidia. A Paris, le CAC 40 a inscrit un nouveau record en séance à 7804 points avant de clôturer sur un gain de 0,34% à 7795 points. A Londres, le FTSE a lui clôturé en baisse de 0,12% à 7719 points. Quant au DAX à Francfort, il a reculé de 0,14% à 17068 points. Aux Etats-Unis, les marchés actions ont clôturé dans le rouge, dans le sillage de la baisse des actions de Nvidia. Nvidia qui a vu sa capitalisation boursière fondre de 78 milliards de dollars sur la séance d'hier à la veille de la publication de ses résultats trimestriels en après-bourse. Les indices ont donc chuté. Le S&P 500 a reculé de 0,6% à 4975 points. Le Dow Jones a reculé de 0,17% à 38 568 points. Enfin, le Nasdaq a lui reculé de près de 1% à 15 630 points. Les trois principaux indices américains sont toujours en hausse depuis le début de l'année. En azit ce matin, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,26% à 38 262 points la veille de la très attendue publication de Nvidia. Enfin, sur les marchés pétroli, les prix ont reculé hier. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a reculé de 0,55% à 83,10 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison mars, dont c'était le dernier jour de cotation, a cédé 0,35% à 78,91 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 février. Juste après, nous vous retrouverons comme expliqué et comme attendu Éric Seban et son chronodax. A tout de suite sur Téléfinances.